Bonsoir à tous, on fait le point sur une semaine positive pour le marché parisien avec un CAC 40 qui avance de plus de 1%. Air France-KLM a repris environ 5% sur les cinq dernières séances. Le titre du transporteur a été chahuté ces dernières semaines avec l'annonce du nouveau directeur général Benjamin Smith. Une belle semaine pour les valeurs pétrolières et parapétrolières comme Total, Valourec ou Technip FMC. Des valeurs qui profitent de la vigueur du brut. Et puis Vivendi et Carrefour sont également en hausse sur le CAC 40 cette semaine. Tout comme Atos qui a été dopé par une note positive d'analyste. La semaine a été très compliquée pour le secteur automobile et notamment pour les équipementiers. L'alerte est venue de l'allemand continental essentiellement connu pour ses pneumatiques qui a revu en baisse ses prévisions pour cette année. Il anticipe une baisse du chiffre d'affaires tandis que ses coûts progresseraient. Le titre continental a décroché de 15% sur la semaine à Francfort. Et à Paris, les équipementiers comme Michelin, Valeo, Forestia ou Plastic Omnium ont été emportés dans cette chute. Le bilan est largement négatif aussi pour les constructeurs Renault et Peugeot. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !